Salut tout le monde, c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour de nouvelles news sur Infinite Magic Raid et dans cette vidéo du coup on va parler des buffs des 4 héros, Agatha, Donald Rebelly, Al 9000 et le dernier Little Jack vous allez voir que ces buffs sont vraiment très intéressants dans les détails j'ai préparé un document pour vous montrer un petit peu un résumé de tout ce que ça procure à ces nouveaux mobs on va parler notamment d'un gros changement qu'il va y avoir en arène classique qui est très impactant plutôt un changement qui est très impactant et quelques choses, quelques éléments secondaires comme le nouveau stage de la campagne ici, du coup c'est parti Alors premièrement, consacrons-nous au changement en arène classique ici lorsque vous venez sur les buffs d'attributs en fonction de votre classement vous avez un buff PV normalement de 50% sur tous vos mobs lorsque vous arrivez dans le combat ce buff là, il n'était pas juste, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo 50% de PV bonus sur des mobs, il y a des mobs qui scalent leurs dégâts en fonction des PV max il y a les HP Burners qui font ça, donc aujourd'hui ils ont un avantage et il y a notamment des mobs dégâts directs comme Agatha qui font des dégâts augmentés parce qu'ils ont énormément de PV et donc Agatha en arène classique, elle faisait énormément de dégâts avant ce buff là va être changé, ce ne sera plus des PV augmentés mais ce sera une réduction de dégâts sur tous vos mobs ça paraît plus logique et au moins ça n'avantagera pas certains mobs dans ce contenu là donc ça c'est cool ensuite on a un changement en campagne, on a un nouveau stage qui arrive si je vais dans Nouveau Voyage ici, on a le chapitre 15 qui va sortir avec deux difficultés Enfer et Maître et on aura deux events qui vont arriver ensemble comme on a eu pour le 14 et le 13 qui nous demanderont de farmer ce stage là, le nouveau, dans les deux difficultés pour récupérer des invocations excellentes et des invocations miraculeuses du coup pourquoi pas ça permettra notamment d'aller récupérer davantage d'étoiles ici donc ok ensuite on a la bannière du coup on a dans les vœux excellent et suprême ce vendredi Little Jack, Andras, Eric, Barry et Anna alors c'est cinq très bons mobs, surtout Little Jack moi personnellement j'ai Barry qui est exclusif 2 déjà donc une copie pourquoi pas mais pas plus Anna exclusif 1, là j'aimerais bien avoir l'exclusif 2 pourquoi pas Andras exclusif 1 et du coup ces exclusifs 2 et 3 sont vraiment bien Gauthier et Little Jack vous allez voir avec le changement il va être complètement monstrueux on a notamment semaine prochaine à partir de mardi le Gift of Heaven c'est un event ici avec on a une petite fenêtre 5000 points à atteindre pour avoir un oeil légendaire ces points restent d'un event à l'autre tant que vous n'avez pas atteint les 5000 du coup vous pouvez le faire sur un investissement long terme je vous conseille tout de même de dépenser vos vœux tout ce que vous avez pour essayer d'avoir les Little Jack qui va devenir complètement broken dans le jeu sinon la semaine prochaine lorsqu'il y aura l'event ça peut être une idée de dépenser juste les peu de vœux que vous allez dropper en attendant après le week-end pour aller commencer à investir un petit montant et récupérer l'oeil au fur et à mesure c'est vous qui voyez sinon mieux vaut conserver les vœux en attendant d'avoir d'autres mobs limités qui reviennent comme ça vous en aurez davantage parce qu'il y en a certains qui sont vraiment fumés ils le sont tous en fait aujourd'hui les mobs limités de toute façon et du coup c'est ce que moi je ferai après cette session d'invocation du coup on a un autre changement ici laissez-moi regarder ouais ils vont dans le marché ici dans le marché d'événements ajouter une potion de régression donc ça c'est cool avoir le nombre de jetons que ça va nécessiter pour l'acheter mais ça peut être très intéressant donc je vous ai préparé un petit document pour aller parler justement des reworks des héros du coup petite transition d'écran c'est parti alors Little Jack ça devient un mob brûlure pas brûlure PV attention très différent mais il va faire des dégâts complètement monstrueux ici attaque de base déjà il va faire une détonation et il va placer une brûlure donc très fort sur une attaque de base avoir tout ça c'est très fort si vous le combotez avec un autre mob brûlure du style Barry Eric Andras ça va comboter super bien parce qu'à chaque détonation ces mobs là ils proquent leur passif Barry il va tirer une balle supplémentaire qui va ignorer la défense et faire de bons dégâts Eric il va faire une poursuite donc utiliser son attaque de base et placer un autre burn après donc c'est un très bon combo pour faire pleine détonation et Andras il va se mettre un stack sur lui qui va augmenter son attaque de 4% et il peut en avoir 40 de ces buffs là du coup ça va lui permettre de stacker très rapidement son attaque et de devenir efficace très vite dans le combat donc très très bonne attaque de base je pense à mon avis de bons dégâts parce que les détonations ça ignore la défense et les burn également lorsque ça éclate premier skill actif attaque de zone deux attaques de zone la première qui fait des dégâts normaux la deuxième qui fait des dégâts des burn qui va faire de très gros dégâts de burn les dégâts vont être augmentés en fonction du nombre de bombes de bonbons qu'il y a sur les ennemis de candy bomb je vais appeler ça candy bomb ce sera mieux plus vous aurez de candy bomb sur la cible plus la deuxième attaque de zone fera des dégâts c'est des dégâts qui ignorent la défense parce que c'est considéré comme des dégâts de burn de brûlure extrêmement puissant une attaque de zone pour placer les candy bomb c'est avec le passif à chaque fois que vous allez avoir un allié dans votre team qui va faire des dégâts à un ennemi vous allez placer une candy bomb sur cet ennemi et c'est intéressant parce que à chaque fois que vous allez faire ça notamment Little Jack va faire des dégâts bonus à la cible mais pour chaque candy bomb vous allez infliger davantage de dégâts ici donc vraiment vraiment super intéressant et vous allez voir qu'avec l'exclusif 1 après ça a un truc supplémentaire ça ne marche pas les dégâts avec les poursuites c'est à dire que si vous avez un allié qui fait une poursuite qui fait des dégâts à un ennemi il n'aura pas de candy bomb sur lui par contre ce n'est pas noté que ça ne marche pas avec les contre-attaques du coup Catherine pourrait être très bien ici on a l'ultime un des plus gros ultimes à mon avis dans le jeu par contre c'est aléatoire c'est à dire que vous allez target un seul ennemi de façon aléatoire dans la team et vous allez lui infliger des dégâts mais de notre univers 4 coups de dégâts basés sur l'attaque et plus 4 coups de dégâts de burn de brûlure donc ces 4 derniers coups vont ignorer la défense les coefficients d'attaque c'est 285% par coup ça veut dire que 285% de dégâts d'attaque 4 fois et 285% de dégâts de burn qui ignorent la défense du coup 4 fois c'est monstrueux clairement en arène si vous avez ce personnage même sans exclusif ou quoi si vous avez suffisamment de stats il y a moyen que vous puissiez one-shotter n'importe quel ennemi parce que l'avantage c'est que c'est plusieurs coups et donc si la cible elle a la pomme de Nicolas et bien ça va proc la pomme et continuer à faire des dégâts derrière c'est monstrueux ce skill là et ça place en plus une candy bombe sur l'adversaire l'exclusif 1 énorme parce que c'est un passif à chaque fois que vous allez chaque layer de candy bombe qu'il y a sur la cible va réduire l'attaque de la cible de 5% et donc au total de 40% lorsqu'il y en a 8 sur la cible vous pouvez en mettre 40 au total mais ça stack ici à 8 au maximum et c'est un debuff d'attaque unique ça veut dire que vous pouvez le stack avec le debuff d'attaque classique de 40% donc au final 40% d'attaque en moins plus 40% d'attaque en moins je pense que je ne suis pas sûr que ça s'additionne les deux je pense que ça va faire 40% d'abord donc si la cible elle avait 100 000 d'attaque elle va passer à 60% et ensuite les 40% vont se mettre sur les 60% restants je pense que c'est plutôt comme ça que ça va fonctionner pas faire en 80% en moins Exclusive 2 complètement exceptionnel avec son passif il va donner entre 40 et 100% de maîtrise à tous vos alliés ce sera en fonction de sa propre maîtrise qu'il va donner ce bonus là donc à voir combien il aura besoin de maîtrise pour donner ce buff mais enfin si vous le jouez avec un autre d'auteur dans votre team vous allez détruire tout le jeu avec ça extrêmement fort et l'exclusive 3 ici sur l'ultime le deuxième skill actif à chaque fois que vous allez l'utiliser il va se mettre un buff unique sur lui qui va lui permettre de lancer une attaque supplémentaire sur le skill 2 ça veut dire aujourd'hui pour l'instant au début c'est 4 coups sur l'ultime plus 4 coups de dégâts de burn et à la place de ça ça va partir à 5 coups la deuxième fois vous allez l'utiliser le skill 5 coups basés sur des dégâts d'attaque et 5 coups basés sur les dégâts de burn et ça peut stacker plusieurs fois durant le combat et ça reste à la transition de vague donc en donjon quand vous arrivez au boss et bien vous pouvez faire d'énormes dégâts surtout s'il n'y a plus que le boss qui reste avec ce skill là vous allez complètement le faire fondre le boss j'ai hâte de voir les dégâts que ça peut coller mais ça a l'air monstrueux un perso monstrueux du coup maintenant un must have gros dégâts de dingue donald je suis un peu déçu je m'attendais à des dégâts plus augmentés mais là c'est clairement pas efficace il y a une mécanique qui est sympa sur l'exclusive 2 mais le reste à voir l'attaque de base pas de dégâts bonus il a juste 10% de chance de stun en plus avant il était à 30% maintenant il passe à 40% de chance de stun premier skill actif pas de changement le passif au début de chaque vague vous allez infliger du duel sur la cible qui a le plus d'attaques dans l'équipe adverse si le gars le mob qui est en duel veut utiliser un skill il est obligé de target d'attaquer donald rébelli il va lui infliger des dégâts réduits de 18% mais maintenant ça va être triplé quasiment donc au lieu de 18% il va lui infliger 50% de dégâts en moins sachant que duel on peut le mettre sur les boss donc un boss va infliger 50% de dégâts en moins à donald rébelli sur toute la durée du combat et ça c'est vraiment très fort par contre cependant ça marche en l'inverse aussi c'est à dire que normalement donald rébelli va faire 18% de dégâts supplémentaires aux cibles qui ont duel mais ça n'a pas été augmenté ici ça reste 18% c'est dommage franchement c'est dommage pourquoi ça a augmenté dans un sens dans la résistance aux dégâts c'est un dps il est censé faire des dégâts mais non on lui augmente la résistance aux dégâts plutôt que les dégâts qu'il va faire c'est vraiment dommage ça reste fort l'ultime à peine plus de dégâts on passe de 220% de dégâts par coup sur l'ultime à 250 donc ça ne va pas faire d'énormes dégâts de différence première exclusif pas de changement deuxième exclusif qui a à mon avis son importance en pvp lorsqu'il prend des dégâts fatales qu'il est censé mourir et bien il va se soigner de tous ses pv et il va rentrer en statut de combat avec la cible qui avait duel c'est une sorte de provocation en gros les deux lui et la cible qui était sous duel vont se provoquer eux-mêmes et vont devoir s'attaquer utiliser uniquement l'attaque de base jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meurt ça peut être très 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 efficace en pvp si vous avez une Nita en face Nita elle vient elle est censée tuer votre Donald Rebelli elle ne le tue pas il se soigne tous ses pv et ensuite elle est obligée pendant toute la durée du combat d'utiliser l'attaque de base étant donné que c'est considéré comme une provocation je me demande si ça peut être Cleans j'espère non si ça peut être Cleans ça veut dire que le perso c'est une blague encore parce qu'on a déjà Shackle qui est donné avec l'exclusive 3 qui peut être Cleans parce que c'est considéré comme un silence si ça peut être Cleans je n'y ai pas pensé sur la vidéo anglaise mais c'est nul c'est nul j'espère pas j'espère que c'est un debuff unique et donc si la cible elle ne peut pas être infligée par le statut combat donc c'est sur les boss et bien il va un refresh tous ses cooldowns et gagner un tour bonus donc à voir ce que ça va donner exclusive 3 ça met normalement Shackle sur la cible qui a duel à chaque fois qu'il lui inflige duel sachant qu'au début d'un combat il y a une cible qui a plus d'attaque c'est celle-ci qui va prendre duel et duel ça va rester tant que cette cible-là quand Donald Rebelly va jouer tant que cette cible-là a le plus d'attaque dans la team si malheureusement il y a un buff attaque dans la team adverse ou un debuff d'attaque sur cette cible-là qui fait qu'à un moment donné Donald Rebelly joue et que la cible a moins d'attaque qu'un autre mob et bien il va placer duel sur un autre mob et du coup à ce moment-là ça va remettre Shackle mais tant que la cible a duel sur elle et que ça ne change pas de cible Shackle ça se sera mis qu'une seule fois au début de la vague et quand ça ne dure qu'un tour et quand ça expire et bien ça fait des dégâts à la cible ici ils ont à peine mais vraiment à peine augmenté les dégâts de l'expiration de Shackle et les dégâts sont vraiment dérisoires c'est peanuts du coup je ne vois pas l'utilité c'est un buff qui est très mauvais je m'attendais à mieux personnellement et du coup Shackle c'est considéré comme un silence et ça peut être cleanse c'est un buff rouge ça peut être cleanse c'est à dire que si vous avez une Jillymane en face Shackle vous le reprenez sur la tronche parce que c'est considéré comme un silence c'est ce qui faisait que le personnage était nul je m'attendais à ce qu'il y ait un truc changé là dessus mais pas du tout du coup j'aime pas exclusive 4 il aura un chouïa plus de transpercement sur le premier skill active donc l'attaque de zone ça passe de 30% à 45% de transpercement supplémentaire et il aura par contre un bonus de sangsu de 30% sur son attaque pourquoi pas il pourra se soigner un petit peu donc c'est tout pour le personnage je suis un peu déçu l'exclusive 2 a l'air vraiment pas mal le reste le passif il sera plus tanky mais à part ça ça me manque énormément de choses je pense je m'attendais à plus personnellement je m'attendais à plus personnellement je le joue pour l'instant en faction et je pense qu'il y a moyen que je le change parce que même avec ça ça va pas faire une grosse différence il y a des mobs légendaires classiques qui sont obtenables via les summon qui font plus de dégâts du coup l'intérêt du personnage je ne sais pas je ne comprends pas enfin bref Agatha par contre elle on s'en moque elle vas-y qu'on lui en donne des trucs c'est incroyable elle avait pas besoin de ça elle était déjà fumée aujourd'hui mais là par contre elle devient incroyable beaucoup plus d'attaques de dégâts sur l'attaque de base je vais vous donner les coefficients laissez moi juste retourner sur le perso Agatha sur l'attaque de base elle faisait deux coups sur chacun des coups 15% de ses PV max en dégâts de 15% ça passe à 24% 9% de dégâts supplémentaires basés sur ses PV en bonus sur l'attaque de base c'est énorme le premier skill actif devient encore mieux elle passe de 50% de dégâts de ses PV max à 62% et si la cible avait Countess Kiss elle a en plus 75% de transpercement donc elle va ignorer 75% de la défense de l'ennemi en utilisant le premier skill actif ici Countess Kiss elle le met avec l'attaque de base donc il suffit de faire une poursuite avant qu'elle joue et hop il y a Countess Kiss sur l'ennemi ça réduit ses PV max de 16% et en plus ça va lui mettre du piercing rate 75% sur le premier skill actif elle va faire des dégâts d'un autre monde avec ce skill là c'est abusé ici pas de changement sur le passif le deuxième skill actif complètement craqué aussi je comprends pas vous faisiez déjà one shot en arène avec ce skill là et bien maintenant vous allez vous faire encore plus one shot concrètement ses dégâts sont augmentés elle faisait 3 coups à 11,5% de ses PV max et maintenant ses 3 coups à 19,5% de ses PV max quasiment doublé les dégâts c'est incroyable je comprends pas je comprends pas pourquoi il y a des mobs ils se prennent des buffs de l'espace ils deviennent complètement fumés en plus c'est les mobs les plus difficiles à obtenir du jeu quoique Donald Rebelli je pense qu'il est plus difficile à obtenir surtout les exclusifs par rapport à Agatha sur la durée je sais pas complètement fumé je ne comprends pas pas de changement sur l'exclusif 1 sur l'exclusif 2 ça va changer par contre pardon j'avais pas compris au début du coup j'avais mis un point d'interrogation mais en fait sur le premier skill actif elle peut se soigner en fonction des dégâts qu'elle fait il me semble ici donc elle va se soigner davantage elle aura 40% de healing effect en plus sur ce skill là et elle aura davantage d'augmentation de son max de PV parce qu'elle s'augmente les PV au cours du combat et ce cap là va augmenter donc pas mal augmenter d'ailleurs ça augmentait normalement de 35% le transfert de PV de ses PV max et jusqu'à 100% maximum et ça passe à 50% le transfert au lieu de 35% jusqu'à 150% de ses PV max au total en bonus PV elle va devenir monstrueuse grâce à ça exclusive 3 pas de changement exclusive 4 un changement personnel exclusive 4 c'est impossible de l'avoir aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de copies d'elles dans le jeu accessible ils vont l'ajouter j'imagine en septembre ils prévoient d'ajouter une faction en septembre je pense du coup ce sera mon avis il y aura davantage de contenu de faction en septembre ici on a à chaque fois qu'un allié va attaquer une cible qui a counter skills il va avoir 20% de sensu en gros donc il va se soigner en faisant des dégâts pourquoi pas mais c'est inatteignable et enfin parlons de AL 9000 qui a de très 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 bons buffs sur l'attaque de base il va faire beaucoup plus de dégâts et il va se soigner et ses dégâts vont augmenter et ses soins vont augmenter en fonction du nombre de debuffs qu'il y a sur la cible donc plutôt sympa sur le premier skill actif il fera plus de dégâts et il mettra attack down 40% sur la cible donc ça c'est vraiment cool son passif lorsqu'il est censé mourir il va se soigner à 30% de ses pb max et entrer dans un statut de réparation pendant 4 tours pendant qu'il sera dans ce statut il ne pourra pas utiliser son ultime et il prendra 40% de dégâts directs et de dégâts de dot en moins donc ça c'est vraiment intéressant et après les 4 tours j'imagine qu'il revient dans sa forme normale ici son deuxième skill actif il va mettre une protection d'alliés sur tous vos alliés c'est la plus grosse protection d'alliés du jeu il va tanker 50% des dégâts infligés à vos alliés c'est carrément massif et il va notamment augmenter ses pb max de 25% par héros qui a une protection d'alliés jusqu'à 100% de pb max supplémentaire sur le mob ce qui est vraiment vraiment très 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 fort et ça va augmenter avec les exclusifs exclusif 1 carrément god tier avec le premier skill actif il va baisser l'attaque de 40% pendant 3 tours au lieu de 2 c'est le plus gros debuff d'attaque du jeu c'est énorme 3 tours espérons qu'il ait 3 tours de cooldown sur ce skill là comme ça il pourra le mettre en permanence sur les cibles ce serait trop fort et en plus il ajoute crit rate down 60% de crit rate en moins sur la cible pendant 3 tours également ça va être énorme exclusif 2 ça lui permet de se soigner un petit peu à chaque tour quand il est dans le statut de réparation et à sortir du statut réparation plus rapidement pourquoi pas et l'exclusive 3 il va réduire les dégâts subis par tous vos alliés de 15% lorsqu'ils seront en protection d'alliés c'est énorme et en plus il va s'augmenter les pv max de non plus 25% par allié sous protection mais 40% donc jusqu'à 160% c'est pv max c'est carrément monstrueux il va être increvable le robot vraiment très fort et voilà c'est tout du coup pour les buffs et pour la vidéo j'espère que vous l'aurez apprécié si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner et sur ce je vous dis à très bientôt allez salut à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada